Une nouvelle tentative humanitaire en direction du Haut-Karabakh. Une délégation politique française achemine une dizaine de camions remplis de produits de première nécessité et constate la situation au corridor de la Chine. Face de vous, vous voyez très bien le point de contrôle établi illégalement par les forces azerbaïdjanaises. Ce qui est en train de se passer, qui est qualifié comme tel par les experts internationaux comme un début de génocide. Aucune aide humanitaire ne passe ce couloir. Ces élus appellent le président Macron à déposer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. La communauté internationale ne bouge pas. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'on ait d'ici quelques semaines, quelques mois, des centaines de morts, des enfants qui n'ont pas accès à la nourriture absolument indispensable, des gens qui n'ont pas accès aux soins pour que tout le monde se réveille. Ces derniers jours, quelques centaines d'étudiants et d'Arméniens ayant un passeport russe ont été autorisés à quitter l'enclave. Un chemin périlleux. Quatre hommes ont été arbitrairement arrêtés et envoyés à Bakou en passant le checkpoint. Pour les Arméniens coincés sur place, la situation devient insoutenable. Sans essence, l'agriculture locale ne tourne plus, les étals sont vides et les stocks de farine sont sur le point d'être finis. Pour obtenir du pain, il faut faire des heures de queue la nuit, parfois pour rien, comme nous le raconte Annie, qui doit nourrir ses deux enfants. L'autre jour, j'ai dû faire la queue derrière 1426 autres personnes. Mais avec la pénurie de farine, mon tour était toujours recalé et finalement, je n'ai pas eu mon pain. Cela fait deux mois qu'il n'y a plus aucun approvisionnement et on ne peut pas nourrir nos enfants qu'avec des légumes. Depuis le début du blocus, le nombre de fausses couches a triplé. Le 12 août dernier, une première personne est décédée de malnutrition. Les Arméniens refusent toute aide de l'Azerbaïdjan par une autre route, de crainte que Bakou ne s'empare de tout le Haut-Karabakh.